Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Aspiration Enchantée pour les guidances signe par signe du mois d'août. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur en plein milieu de cet été. Pour ma part j'habite dans le sud de la France à Cannes plus précisément et je dois dire qu'il y a eu quelques jours où on a un peu souffert de la chaleur. Donc j'espère que ce n'est pas trop le cas pour vous, que vous avez à vous reposer, à bien vous hydrater, à profiter de cet été. Alors justement j'en profite pour faire passer le message que si vous désirez une guidance personnalisée avec moi vous avez tout en barre de description. Je propose en présentiel à Cannes ou bien même dans ses environs je me déplace. si vous voulez une guidance plus personnalisée sinon vous pouvez aller voir sur mon site internet. Je propose des prestations par téléphone ou bien par vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour et aussi à vous abonner à mon Instagram Inspiration Enchantée. Et je profite aussi de cette chaîne YouTube pour faire la promotion de mon autre passion qui est la création de bijoux. Voilà je crée ce genre de bracelets, de sacs, de bijoux de sacs, de porte-clés, de pendus personnalisés. Donc n'hésitez pas à aller voir mon Instagram qui s'appelle l'écrin-enchanté ou mon site internet pour les bijoux qui s'appelle l'écrin-enchanté.com Voilà donc comme d'habitude faites preuve de discernement et de lucidité quant à ce qui est délivré dans ces guidances. Ne prenez que ce qui résonne. Dites-vous que le temps est flexible, que les énergies ne commencent pas au 1er août et ne se terminent pas au 31 août. Voilà le temps s'étire. Il peut y avoir des choses qui se sont déjà passées pour vous et qui sont en passe aussi de se matérialiser, de se concrétiser. Donc vraiment je vous appelle à, comme je vous dis, à faire preuve de grand grand discernement. Voilà ce que j'avais à vous dire. Sinon passez un très très bel été et je vous dis à bientôt en consultation et à tout de suite pour l'évidence signe par signe. Alors les cancers que vous réserve votre mois d'août. Donc la carte s'est retournée rapidement, mouvement positif vers l'avant. Donc il y a vraiment l'idée d'une avancée vers le soleil. Et là il peut y avoir des choses qui s'accélèrent. Pour certains l'idée d'un voyage qui n'était pas prévu, l'idée d'un déménagement, l'idée d'aller voir au-delà des mers. En tout cas, il y a des nouveaux horizons qui sont là pour vous, les cancers au mois d'août. J'allais vous dire, restez bien jusqu'à la fin, je vais faire des camps par des camps, les cancers. Alors on va aller voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, les cancers. Écoutez, les cartes se retournent. L'énergie de l'empereur, on va l'interpréter après. Votre énergie à vous, les cancers, ce mois d'août. A quoi vous aspirez les cancers ? Est-ce qu'il va y avoir à dépasser ? Est-ce qu'il va vous aider ? Est-ce qu'il est là au niveau professionnel ? Est-ce qu'il est là au niveau sentimental, émotionnel ? Disons que les cartes parlent, il y en a deux. Oui, quand je vous disais qu'il y a vraiment des... Bon, on l'interpréterait après, mais... Il y a vraiment des choses qui bougent pour vous. Et à la fin du mois, les cancers... À la fin du mois, quelle est l'énergie ? Écoutez, elles viennent par-deux, les cartes ! Incroyable ! Donc, les énergies qui vont être là, c'est des énergies de stabilité, c'est des énergies de volonté, de courage, justement, qui vont vous permettre d'aller de l'avant. C'était des énergies... C'est l'énergie du bélier, l'empereur, donc des énergies d'entreprendre, de motivation. C'est vraiment des énergies qui vont vous accompagner pour vraiment pouvoir aller vers le changement que vous souhaitez, les cancers, poser les actions, foncer. Il y a vraiment une énergie comme ça, vous allez avoir le vent en poupe, c'est ce que j'entends. Voilà, c'est ça ! Il y a vraiment un vent du changement qui va vous pousser au mois d'août. Alors, votre énergie à vous, l'énergie du cavalier de Pentacle. Vous savez que les choses que vous construisez vont durer lentement, mais sûrement. Il y a vraiment l'idée aussi, avec le cavalier de Pentacle, c'est de faire des démarches, d'être organisé. Voilà, là il y a une énergie qui va vous pousser, mais il va falloir vous organiser, il va falloir aussi bien calculer, ne pas être trop feu tout flamme avant de vous engager. Vous savez qu'il y a vraiment une énergie qui va vous pousser, mais il va falloir aussi réfléchir, à voir à long terme comment ce projet, ces idées qui sont là, vous pouvez les structurer. C'est l'idée de ne pas partir tout feu tout flamme et que ça retombe comme un soufflé pour moi. Bien que vous ayez le vent en poupe là, vous allez sortir une énergie très très feu, très dynamique. Ça va être quand même de structurer, d'organiser, de faire des démarches, de peaufiner et de savoir que vous vous mettez les pieds. Parce que sinon, vous pourriez vous brûler les ailes des cancers. Alors, à quoi vous aspirez l'énergie du 2 de coupe ? C'est magnifique. Alors pour certains, il y a vraiment l'idée d'une construction à deux. C'est peut-être ça, c'est rejoindre un amoureux au-delà des mers, c'est avancer dans la même barque, sur le même bateau, avec un amoureux vers le soleil. Il y a vraiment une envie d'union pour certains, de faire un choix, de vous engager de ce que je ressens, de stabiliser. Ça peut être un achat, d'acheter quelque chose avec quelqu'un, de vous engager plus concrètement avec un contrat. Alors, ça peut être sentimental, mais ça peut être professionnel aussi, cet engagement-là. On voit qu'il y a quelque chose comme ça. Il y a, avec les amoureux au-delà, que ça peut être quelque chose de sentimental ou de partenariat, il y a vraiment l'idée d'un choix, il y a un choix à faire. C'est dans quel engagement vous avez envie de vous engager, c'est pas très chouette. Là, ça fait un peu redondant, les cancers, mais là, il y a vraiment une énergie. C'est quel projet j'ai envie pour moi, dans quoi j'ai envie de m'engager et avec qui et comment. Il y a vraiment une énergie comme ça pour vous au mois d'août. Ça va être le questionnement qui va être là pour vous, les cancers. Alors, ce qu'il va y avoir à dépasser, ça va être justement de prendre vos responsabilités. Les cancers, de ne pas prendre la poudre d'escampette. Là, il y a vraiment l'envoi. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'un engagement, qu'est-ce que vous voulez. Ça va être de ne pas... Voyez, ce personnage vous faufiler si l'autre en face essaye de... Comment dire ? D'en savoir un peu plus quant à vos intentions. Il y a vraiment une énergie de responsabilité. Qu'est-ce que vous voulez pour vous ? Il est temps de vous affirmer, d'affirmer ce qui est là pour vous. Et il est temps d'arrêter, de repousser les réponses, l'engagement. Là, ça nous parle de devenir adulte dans les cancers. D'être responsable et vraiment de vous engager, de structurer les choses. On voit que vous avez envie que ça aille de l'avant. Mais il ne va pas falloir, au dernier moment, botter en touche et vous faufiler. Là, on vous invite vraiment, pour moi, à avancer, lentement mais sûrement, mais à ne pas esquiver. Alors, ce qui va vous aider, l'énergie du 2 de tenier. Ça va être justement de trouver une stabilité entre ce qui est déjà là et la prochaine réalité dans laquelle vous avez envie de vous engager. Ça va être vraiment, par rapport à ce nouveau changement, ce que ça pourrait susciter, toutes ces démarches, tout cet engagement. Là, ça va être de savoir jongler, bien que ça puisse vous créer des remous émotionnels. De vous dire, j'ai peur, est-ce que je fais bien ? Ce genre de dialogue à l'intérieur que vous pourriez avoir, pour moi, il y a une stabilité. Il y a un alignement entre ce que votre tête désire, votre coeur et votre corps, vos actions. Il y a vraiment un alignement entre ce que vous dites et ce que vous faites à trouver, là, les cancers. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas avoir à faire ce que vous dites et pas à vous défiler. Si vous dites quelque chose, faites-le. N'essayez pas d'être dans la manipulation, de ne pas affronter les questions d'engagement qui vont être là, mises au goût du jour, au mois d'août, là, les cancers. Alors, au niveau professionnel, magnifique, l'énergie du hiérophante. Donc, pour certains, le vent pour qu'il y a, il y a vraiment l'idée d'un partenariat, d'une association. Il y a un engagement avec l'énergie du hiérophante. Il y a des contrats qui peuvent être signés. Il y a vraiment une énergie comme ça d'engagement. Donc, le PAC, il consacre. Donc, il y a vraiment, à un moment donné, ça peut être un contrat qui peut être signé. Il y a vraiment l'idée, je m'engage. Pour certains, ça peut être le choix. C'est aussi de vous repousser jusque-là d'être autonome, auto-entrepreneur. Et c'est peut-être ça, l'engagement que vous allez faire envers vous-même. C'est de vous faire confiance et de dire, ok, je fonce et je monte ma boîte. Il y a vraiment une énergie très, très forte qui pourrait être comme ça. En tout cas, on vous dit d'avoir confiance au niveau professionnel et d'avoir la foi avec cette énergie du PAC. Alors, au niveau émotionnel et relationnel, il y a des vœux qui s'exhaustent. Pour moi, vous voyez, cet homme, il tourne le dos au passé. Il regarde au loin et il prend le bateau. Donc, pour moi, il y a des belles avancées au niveau sentimental. Justement, c'est de ne pas voter en touche les cancers. Ça peut être vraiment peut-être quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. Peut-être un engagement, un PAC, c'est un mariage, l'idée de vivre sous le même toit de quelqu'un. Il y a vraiment... Vous êtes un carrefour de votre vie avec le Trois de Bâtons. C'est la carte de la destinée. Donc là, le ciel va vous demander et l'autre aussi va vous demander qu'est-ce que tu veux vivre ? Dans quoi tu as envie de t'engager ? Quelle barque ? Vers où on vogue ? Il y a vraiment une énergie comme ça. C'est magnifique. Et à la fin du mois, vous domptez vos peurs. Vous avez de nouveau confiance en vous. Si c'était quelque chose qui n'était pas là, les cancers, il y a des opportunités qui se profilent. Alors, justement, une opportunité professionnelle, peut-être l'idée d'un nouveau stage, une formation pour certains. Une opportunité d'achat, d'achat financier, d'achat immobilier. Vous verrez. Là, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va pointer le bout de son nez à la fin du mois, les cancers. Quelque chose de bien concret pour vous. Alors, on va aller voir des camps par des camps. Ensuite, j'irai voir le conseil pour les cancers et l'énergie du gardien de la lumière. Alors, les cancers, les cancers, premier des camps, l'énergie du cavalier de bâton. On vous dit de franchir des caps. Il y a vraiment beaucoup d'énergie. On voit qu'il y a l'énergie du soleil, la force. Donc, pour certains, il peut être vraiment question de quelque chose, d'un voyage à l'étranger, d'aller vers l'étranger. Il y a quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de dynamisme, vraiment beaucoup de peps. Il y a vraiment une énergie très leader pour vous, les cancers. Le deuxième des camps, l'énergie de la force qui est la même. Donc, ayez confiance en vous, les cancers. Vous allez dompter ses peurs. Il y a vraiment une énergie très confiante pour vous. Et le troisième des camps, l'énergie du 3 de Pentacle. Il y a une envie de construire, de bâtir petit à petit les cancers. Il peut être question pour certains d'agrandir votre clientèle. Pour d'autres, vraiment de mettre les compétences des uns et des autres. Il y a vraiment l'idée de faire ensemble, de construire ensemble pour aller plus loin les cancers. Vous verrez comment ça vous parle. Allez, le conseil pour les cancers. Quel est le conseil pour les cancers pour le mois d'août ? Faites un vœu. C'est magnifique. J'ai envie de vous dire, il va être exaucé. C'est-à-dire le neuf de coupe. Pour certains, ce vœu-là, il est très sentimental. C'est vraiment... Pour certains, vous pourriez faire le vœu de rencontrer un amoureux, une amoureuse. Et j'ai envie de vous dire, voilà, vous allez être exaucé. C'est incroyable. Il y a vraiment une idée comme ça pour certains. Si c'est votre souhait. Et le gardien de la lumière. Les cancers. Le gardien de la lumière. Aigle blanc. Esprit ancêtre. Connectez-vous à votre lignée. Un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Donc là, il y a peut-être, voilà, des blocages karmiques qui étaient là. Mais qui vous permettent aujourd'hui, qui sont levés. Qui vous permettent aujourd'hui d'avancer. Et d'être plus en lien avec votre propre chemin. Avec votre propre destinée. Là, les cancers. Magnifique. Dites-moi en commentaire comment cela résonne. Et puis, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt en consultation. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bye bye.